... aux meilleurs acheteurs. Le ralentissement du dérèglement climatique exige un véritable accord contraignant à Copenhague, y compris pour la cuisse. Au nord, des engagements pour des réductions des émissions selon les recommandations du GIEC, à savoir 40% d'ici 10 ans. Et par rapport à 99 et non 2005, cette reconnaissance des responsabilités des pays historiquement fortement émetteurs des gaz et des serres et de leurs dettes écologiques envers le Sud est la base de départ incontournable. Vers le Sud, ils voient assurer le transfert des technologies écologiques avec des financements conséquents, évalués aujourd'hui par différentes agences, à 200 milliards de dollars par an, comme le demandent plusieurs pays du Sud. Et même l'Agence internationale de l'énergie propose plus de 10 000 milliards d'investissements entre 2010 et 2030 pour essayer de respecter les propositions et les normes du GIEC. Des engagements de réduction domestique sans recours aux mécanismes de flexibilité et de comportation de la finance carbone sont évidemment aussi nécessaires. Enfin, la création d'un Fonds mondial pour le climat sous l'égide de l'ONU, sans ingérence de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, tout ça pour garantir un peu plus de démocratie sur cette planète. Ici, pour réduire le CO2 de 40% en 10 ans et de 90% en 40 ans, des mesures de politique publique pour une économie sans carbone doivent être prises rapidement, sachant que le nucléaire et les agrocarburants ne peuvent et ne doivent pas faire partie de la solution. Les moyens financiers existent pour la conversion énergétique, pour les économies d'énergie dans le bâtiment, pour les transports publics, comme les gouvernements l'ont montré avec les sommes colossales investies dans le sauvetage du système financier, bancaire, des assurances et même d'importants secteurs de l'industrie automobile. Nous sommes toutes et tous concernés par le réchauffement climatique. Sans une autre répartition des richesses pour permettre une transition technologique solidaire vers le Sud et sans des politiques économiques, écologiques et socialement justes, au Nord comme au Sud, nous courrons à la catastrophe. Les gouvernements ne changeront pas ni leur politique sans une forte mobilisation des populations en faveur du climat et de la justice sociale.